Salut à tous, épisode 10 de la série de Bêtises du Libre et, comme vous avez pu constater, quelques heures après avoir fait le premier épisode consacré à Antergos, j'en fais un deuxième. Pour revenir sur un point précis que j'ai considéré toujours comme une telle bêtise, c'est l'imposition du dépôt spécifique Antergos au dépôt officiel d'Arch Linux. Parce qu'Antergos est né en 2011-2012 sous le nom de Synarch, Cinnamon Arch. D'ailleurs, si on va sur le site officiel d'Antergos, et si on regarde en 2012, More Antergos releases, donc, si, voilà, ça va changer. Si on regarde au tout début, Antergos s'appelait à l'origine Synarch, et ça remonte à octobre 2012. Donc, en gros, ça fait un peu plus de 5 ans. Et j'ai toujours critiqué un point, je remets sur ce point précis, c'est qu'il impose son dépôt tiers au dépôt officiel d'Arch Linux. Et ça, c'est pas bien, parce qu'il suffit qu'on ait des versions plus récentes, en amont d'Arch Linux, qu'on se trouve des versions plus vieilles sur Antergos, BIM ! Ça fait du parfoutre sa merde. C'est pas bien grave, mais c'est quand même ennuyeux. Donc, je vous prouvez ça en action. Pour ce faire, j'ai refusé de créer une machine virtuelle, en reprenant l'environnement historique d'Antergos, Cinnamon. Et vous allez comprendre pourquoi. On est parti. Donc là, j'ai pris la version complète de l'environnement. Donc, boum, boum. Zut. C'est pas bien grave, on le rend en anglais, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Je passerai juste le clavier en français. On peut le passer en français, mais en même temps, ça ne change pas grand-chose. Et je vais vous montrer un truc, avant de lancer l'installation. C'est la fraîcheur, parce que comme c'est une Arche Linux, sur laquelle l'équipe d'Antergos, anciennement Synarc, a rajouté Censhi. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec un GNOME, tout ce qui est plus classique. Voilà. Là, il vérifie qu'il y a des mises à jour disponibles. Là, je ne sais même pas quelle version de GNOME c'est. Je pense que c'est à 328.1. 328.0. Non, je crois que c'est à 328.1, la version de... d'Arche Linux. Bon, peu importe. Alors, on va en plus tard, on va réduire ça. Ça va réduire pour moi. Donc, juste mettre 30 octobre avant le clavier en français, ce sera plus pratique, étant donné que je me suis gouré au démarrage. Voilà. C'est juste pour la suite. Donc, déjà, on voit que c'est un GNOME 328. Mais si on va sur le site officiel d'Arche Linux, donc, si on va sur Arche Linux.org, c'est pour ça que j'avais besoin d'un clavier français. Et si on cherche GNOME, on s'aperçoit, si on cherche un GNOME Shell, par exemple, c'est 328.1. Bon. Bizarre. On va chercher la version de Cinnamon. Est-ce qu'on va utiliser Cinnamon ? Donc, on voit que c'est une version 3.8.0-1, qui date d'aujourd'hui, et qui est sur le dépôt stable, sur le Community stable. Donc, on va voir ce qu'il va se passer quand je vais lancer l'installateur. Là, je vais faire l'installation, tout ce qui est le plus classique. Donc, là, bien sûr, comme je vais prendre en français, Find France. Pareil France. Normalement, en français, le récit d'un installateur, mais c'est pas bien grave. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je veux Cinnamon. Donc, là, je vais garder les options par défaut. Pareil ici. Je vais juste demander, si vous comparez l'autre vidéo, là, il y a les options d'LVM qui apparaissent. Pourquoi pas sur l'installateur, classique, le minimal. On ne sait pas pourquoi. Donc, là, il est en train de s'occuper de faire tout le rangement des miroirs et compagnie. Donc, vous voyez déjà, il y a un petit problème. On pourrait avoir un GNOME 328.1, on n'a qu'un 328 sur Entergoss. What ? Et on a bien noté que, normalement, c'est Cinnamon 3.8.0 qui est officiellement disponible sur HLinux. Donc, normalement, sur Entergoss aussi. On va voir ce qu'il va se passer. Donc, là, c'est un peu long. Voilà. Donc, ça craque. Donc, c'est le Cinnamon avec tout ce qui est en français. Blah, 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 blah. Voilà. On va continuer. Fredo Enter. Voilà. Donc, il est 21h. Je mets la vidéo en pause le temps qu'il me fasse l'installation. Il y a 800 paquets récupérés et installés. Et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes et un quart d'heure le temps que ça continue. Allez. A dans 10 minutes et un quart d'heure. 10 minutes pile sont passées. Au moins, on va redémarrer. 10 minutes pile. Au moins, ça m'aidera d'être clair. Et pour info, j'utilise 4 CPU et 4... Non. Je vais mettre 2G et 4 CPU. Bon. C'est pas bien grave. C'est vrai, quand même 4 CPU, c'est nécessaire. Bon. Je vais me mettre 4, mais tant pis. Rien du tout à la démonstration qui suit. Donc là, on a un moment de droit à avoir droit à un bug qui est lié uniquement à VirtualBox, apparemment. J'avais compris l'intérêt de mettre un monteur de rendez dans un gestionnaire de connexion. Mais ça, j'avoue que ça me dépasse. Quel intérêt d'avoir mis un monteur de rendez dans un gestionnaire de connexion ? S'il y a un quelconque intérêt, vous me le dites. Je suis preneur. Voilà. Donc, on avait noté que c'était bien Cynamon 3.8.0 qui était disponible en amont sur Archinux. Donc, normalement, on devrait se retrouver avec un Cynamon 3.8.0 sur Entergoss. Logiquement. On va vérifier ça. Donc, déjà, alors, ça, c'est... D'accord, il n'y a même pas le paramètre de présentation classique avec tout ce qui est les préférences. Donc, c'est chiant. Information système. 3.6.7. Voilà. Il n'y a pas comme un bug quelque part. Oui. Et je vais vous montrer où se trouve le bug en question. Donc là, je vais juste désépingler cette vidéo. Voilà. Et je passe en plein écran. Je vais vous montrer où se trouve le bug. Parce que je vous ai parlé au début de la vidéo du problème des potières qui s'imposent. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Si on fait un sudo jedit, etc. pacman.conf Vous allez voir quelque chose 3.6. Compte en ligne. C'est la Montcenter et la compagnie. Voilà. Non, moi, je m'excuse. Non, non, non. On n'impose pas une version spécifique plus ancienne que la version en amont. Bon, c'est illogique. C'est dangereux. Voilà. 3.6, 3.6, 3.6. Donc, pour corriger ce bug, il suffit de faire ceci. Sélectionnez ça. Alors, on va y avoir outils. C'est pas ça. Donc, il suffit de faire un CTRL X coupé. On va tout en bas et je viens de préciser Custom Package Repository. En clair, dépôt de paquettière. Et on fait ça. Maintenant, je vais faire un petit sudo pacman-syy. Et si je fais un sudo, il y a 16 mises à jour disponibles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mises à jour ? Cinnamon 3.8. Entre autres, la totalité de cinnamon 3.8. Et j'applique. Comment dire ? C'est pour ça que j'ai toujours considéré qu'imposer un dépôt tiers sur des dépôts officiels, c'est une hérésie. Vous en avez la preuve sous les yeux. Et ce n'est pas tout. si je m'amuse à désactiver temporairement le dépôt en terre-gosse. Je l'enregistre. Je ferme ça. Là, je demande à l'actualisation des dépôts ou à l'actualisation des bases de données. On va voir si les autres mises à jour qui apparaissent. Donc, on va voir dans les paquets étrangers. Installer les paquets étrangers. Donc, PMMAX 6271, je crois que c'est 6272 qui est sur AUR. Mais c'est simple à savoir. Ce que je vais faire, c'est un git clone https AUR .archlinux .org .tritsen Bien sûr, il n'y a pas git, donc c'est pas grave. Donc on fait ocidopacman-s-git et on va voir si tritsen nous trouve des paquets tiers à mettre à jour. Donc, j'en commence. tritsen .git Je vais faire un tout ocidopacman-s base double .needed pour les paquets nécessaires à installer. Donc, il n'y a rien à faire. OK. Donc, je fais un cd tritsen .tritsen 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 Et on va voir le nombre de paquets tiers sur AUR qui va falloir mettre à jour. J'espère qu'il n'y en aura aucun. Donc, on va virer le paquet de tritsen qui ne sert plus à rien du tout maintenant. et on fait un tritzen moins S et il va évacuer. Normalement, on va trouver aussi des paquets de tiers. Voilà ! PAMAC, en réalité, c'est PAMACAUR. Donc, déjà, ce n'est pas bien. On va faire un tritzen moins S PAMACAUR. C'est la version RIS2. EditPackageBuild, non. Non. Donc, déjà, on se retrouve avec une version de PAMAC obsolète. Et ça continue. Parce que c'est un paquet maison d'AUR. Au lieu d'utiliser le paquet AUR, c'est sûr que tout est mieux. Parce que c'est un jour où des portes d'Argos Clams. Il y a des emmerdes par la suite. Mais non ! Mais non ! Surtout pas ! Oui, je suis pris une PAMAC. Voilà ! Comme ça, au moins, j'ai un paquet à jour. Donc, si je recommence mon tritzen, S, Y, Y, Q, Y, Q. Donc, les paquets d'AUM d'Inventaire-GOS, NUXICONZEM, bien sûr, on les cherchera après sur AUR. Mais déjà, voilà, donc déjà, je vais fermer ça. On va se déconnecter. et vous allez voir que Cinnamon passe très bien vers son 3.8. Même si l'ergonomie est partiellement détruite. Oui. Voilà ! Donc déjà, apparemment, le thème a des petits problèmes. Et là, je vous prouve bien que c'est un Cinnamon 3.8. Si l'on a des préférences, Info-System. 3.8.0 Vous savez quoi ? On va changer le thème pour récupérer l'ergonomie complète. Et de ce coup, donc là, Icon, on va mettre Advaita. Buton, on va mettre Advaita. Et on va mettre, voilà, par exemple. Paramètres. Je vais dire qu'on a les menus, les boutons. Voilà ! Donc là, on se retrouve avec un Cinnamon quand même largement plus utilisable. Même s'il y a quelques petits réglages qui manquent, mais au moins, déjà, on a quelque chose de plus utilisable finalement. Donc, si on va dans les paramètres du système, Information System, donc bien sûr, on est toujours avec un 3.8.0, ce qui est quand même un peu meilleur. Donc, on va voir sur AUR les paquets qui ne sont plus disponibles. Alors, dans les paquets étrangers, on a un certain Numix IconSem. On va chercher Numix. Et tant qu'à faire, on va activer AUR. Voilà, on va activer AUR. Paf. Voilà. Donc, si on recherche AUR, Numix, Numix IconSem, donc déjà, si on regarde bien, là, c'est une révision 1976, et là, si on recherche, pardon, Numix, donc là, Numix IconSem, ça va être révision 1876, et SameSquare, c'est 18.0.2.16. Donc, si on cherche, déjà, c'est arrivé sur 1064, et Square, Numix IconSquare, c'est 12.5, bon, ça, c'est un peu plus récent, mais déjà, vous voyez, il y a beaucoup de paquets qui sont plus anciens. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, j'ai toujours dit, je vais éteindre la machine parce qu'elle est à peu près utilisable, mais pas complètement, posons technique, mais voilà, vous comprenez maintenant pourquoi, j'ai toujours dit que je considérais que l'imposition d'un dépôt tiers comme fait en Tergos est une énorme bêtise. Ça finit par vous proposer des versions obsolètes, voire incompatibles avec ses existants. Il suffit que le dépôt tiers en question soit indisponible ou disparaisse, et votre installation, vous l'avez dans le pot potable finalement. Maintenant, moi, je dis ça, je ne dis rien, vous pouvez reproduire, bon, je ne sais pas combien de temps ce sera vrai par rapport à, c'est normalement 3.6, 3.8, mais le peu que ce sera vrai sera prouvé la bêtise monstrueuse que d'imposer un dépôt tiers pour des paquets. Voilà, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501